Une agence de mannequins, la première du genre, vient de voir le jour à Casablanca, partenaire d'une grande enseignée internationale de mode. Son but est d'encadrer et de gérer la carrière de ses clients. Madame, Monsieur, bonsoir. Les jeunes Sylphides qui rêvent de défiler sur les podiums peuvent maintenant avoir un coach, une agence de mannequins vient d'ouvrir ses portes à Casablanca. Outre la formation, elle propose à ses clients de les mettre en orbite grâce à son partenariat avec une prestigieuse agence de mode internationale. Eh, ça me va une belle. La première candidate s'appelle Majda. A tout juste 18 ans, elle va enfin pouvoir réaliser son rêve, celui de devenir mannequin. Majda ne connaît pas grand chose du monde de la mode, c'est pourquoi elle a décidé de s'adresser à des professionnels, une agence de mannequins, la première structure du genre au Maroc. Je n'ai jamais défilé ni pris de photo parce que j'avais peur. Il y a des agences qui arnaquent les gens. Et donc, vu que j'ai entendu parler de l'agence, vu que c'est une structure assez connue et que les gens sont assez connus dedans, donc je me suis décidée de m'y lancer. L'agence a été créée il y a quelques mois par cette jeune femme. Hint Chouat connaît bien le milieu. Elle est photographe de mode depuis 6 ans. En créant cette agence, Hint s'est lancé un défi, celui de dénicher, former et propulser à l'échelle internationale des visages typés marocains. Des vraies beautés, des vrais diamants à l'état brut. Maintenant, il n'y a pas de formation. Il faut leur apprendre à marcher, à se comporter, à poser. Et donc ça, déjà, d'une part. Et d'autre part, je me dis qu'il faut mieux monter une structure pour que ce soit plus professionnel. Moi, ce que je propose, c'est de rechercher des vraies beautés marocaines, de les former, de leur faire leur book. On était toujours dans un cadre d'importation pour les photos publicitaires ou pour les photos de mode. Donc là, on a mis la main, j'allais dire, sur Hint Shawat. On va essayer de la garder avec nous dans le réseau. Il y a un très fort potentiel au Maroc aujourd'hui. Et je pense qu'il faut miser la carte maroc, disons, pour la mode et puis pour le développement d'autres magazines aussi qui arriveront, je pense, assez rapidement. Majda répond à tous les critères de l'agence. Hint lui propose un contrat. Le futur top a quelques jours pour réfléchir. Et qui sait, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie pour Majda, celles où paillettes, défilés, clichés et couvertures de magazines font partie du quotidien. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Le prochain rendez-vous d'information est en arabe à 22h40. Excellente soirée. Et à demain, 20h45.